Pour le philosophe Emmanuel Kent, la musique était la langue des émotions. La voix d'une soprano lyrique, aiguë, claire et puissante, est tellement expressive qu'elle bouleverse. Léila Bredan, jeune chanteuse guadeloupéenne, travaille son art quotidiennement, sous l'œil attentif de son maître de chant. Quand je l'ai entendu, j'ai entendu le timbre de la voix, j'ai vu les qualités intellectuelles et toutes les autres possibilités qu'elle avait qui étaient là. Étant guadeloupéens tous les deux, nous nous comprenons parce que nous avons les mêmes origines, en tout cas du pays. Nous avons à surmonter les mêmes tourments, les mêmes peurs, les mêmes manquements. Donc j'étais beaucoup plus à même de comprendre ce qu'elle est. Léila Bredan est aujourd'hui une référence nationale en matière de voix soprano. Chacune de ses représentations sur l'archipel engendre un intérêt de plus en plus grand pour cet art raffiné en Guadeloupe. Je croise tellement de gens qui ont pour passion le chant lyrique, qui écoutent du chant lyrique ou de la musique classique. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Après, c'est peut-être les structures qui n'ont pas permis à certaines personnes passionnées d'aller plus loin. Peut-être, je ne sais pas parce que moi, j'ai fait un cursus sur la métropole. Mais il y en a beaucoup qui aiment, qui sont passionnées. Je pense que comme dans l'athlétisme, il doit y avoir des pépites ici. Léila Bredan se produira bientôt sur une scène new-yorkaise. Retenez bien son nom et son visage. Une nouvelle star a fait son apparition en Guadeloupe. Sous-titrage ST' 501